Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission à Pékin en 2013. Visage souriant pour Xi Jinping, déjà président de la Chine et Joe Biden qui était à l'époque le vice-président de Barack Obama. Depuis janvier 2021, vous le savez, les voici tous les deux aux manettes des deux premières puissances du monde. La Chine affichant désormais clairement son ambition de prendre la première place. Alors on s'est beaucoup demandé ces derniers mois si Joe Biden aurait la même ligne dure vis-à-vis de Pékin que son prédécesseur Donald Trump. Aujourd'hui la réponse est clairement oui, même si les modalités sont différentes. Biden ne veut pas affronter seule la Chine de Xi Jinping. Il noue des alliances, comme récemment le pacte AUKUS, Australie, États-Unis, Royaume-Uni. Un affrontement sino-américain, vous allez le voir, dans tous les domaines économiques, militaires, diplomatiques, culturels, de quoi faire renaître le terme de guerre froide. Alors on a voulu tenter un état des lieux de cette compétition, chiffres et cartes à l'appui, pour avoir les idées claires sur le match décisif du monde qui vient. Et pour Pékin, prendre le leadership mondial passe d'abord par le développement de sa puissance économique. En 2021, avec un PIB estimé à plus de 16 000 milliards de dollars, la Chine reste la seconde économie derrière les Etats-Unis et leurs quelques 22 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Malgré le ralentissement des échanges commerciaux en raison de la crise du Covid, l'économie chinoise a continué de croître en 2020, avec un taux de croissance du PIB de 2,3 %, alors que celui des Etats-Unis s'est contracté de 3,5 %. Mais si l'on regarde maintenant le revenu national par habitant, les Etats-Unis restaient en 2019 loin devant la Chine, avec 55 500 dollars en moyenne pour un Américain, contre 8 400 pour un Chinois, selon les données de la Banque mondiale. Pourtant, Pékin mise de plus en plus sur le marché intérieur pour soutenir sa croissance. En 2020, la moitié de la population faisait partie de la classe moyenne. 25 millions de Chinois ont pu acheter une voiture neuve, même si 225 millions étaient toujours sous le seuil de pauvreté. Sur le front des exportations à présent, la Chine est désormais clairement en tête pour les échanges commerciaux dans le monde. 124 pays comptent la Chine comme premier partenaire, contre 56 seulement pour les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui achètent plus qu'ils ne vendent aux Chinois. En 2020, Washington a ainsi accumulé 283 milliards de dollars de déficit commercial avec Pékin, que les sanctions de l'administration Trump n'ont pas suffi à résorber. Il faut dire que pour conforter sa conquête de marchés étrangers, Pékin a investi massivement et stratégiquement depuis des années dans les infrastructures, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a eu bien sûr le lancement en 2013 des nouvelles routes de la soie par Xi Jinping lui-même, qui ont permis de développer un vaste réseau d'infrastructures ferroviaires, terrestres et maritimes, dont l'objectif est précisément de relier la Chine au reste du monde. Moins connue, mais tout aussi importante, la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures a été fondée en 2014 pour faire concurrence à la Banque mondiale et à la Banque asiatique de développement, dont les sièges se trouvent respectivement à Washington et à Manille, deux institutions jugées trop proches des intérêts américains. Cette compétition sino-américaine pour le leadership mondial, elle se joue aussi, on va le voir, dans le secteur technologique. Regardons par exemple le marché stratégique des puces électroniques, dont nous ne savons plus nous passer pour nos ordinateurs et nos smartphones. Grâce à l'allié taïwanais, leader mondial sur les semi-conducteurs, les Etats-Unis disposent dans ce domaine encore d'un net avantage. A elle seule, la société TSMC basée à Sinshu produit près d'un quart des semi-conducteurs vendus dans le monde et fournit des géants américains de la tech comme Nvidia, Qualcomm ou encore Apple. En septembre 2020, pour contrer Pékin, l'administration Trump n'a pas hésité à imposer des sanctions aux entreprises taïwanaises fournissant des puces à des clients chinois, avant d'exiger le déplacement d'une partie de la production de TSMC en Arizona, non loin d'une usine Intel géant du secteur avec Qualcomm et Broadcom. En pleine guerre industrielle sur la 5G, autre enjeu technologique majeur, l'administration Biden a par ailleurs décidé en 2021 d'investir 50 milliards dans les semi-conducteurs tout en reprenant à son compte les sanctions contre Huawei, considérées comme une menace pour la sécurité nationale et qui n'a donc plus accès aux technologies de pointe américaines. S'il est un secteur, en revanche, où la Chine domine son rival, c'est bien celui des batteries. Indispensables pour produire les voitures électriques. Deux tiers des batteries en lithium y sont déjà produites, ce qui préoccupe aussi bien le Pentagone que le constructeur de véhicules électriques Elon Musk, patron de Tesla, lequel a d'ailleurs investi en Chine en construisant en 2019 sa première gigafactory en dehors des Etats-Unis. La clé de cette domination chinoise, c'est aussi l'accès de Pékin aux terres rares. En 2020, les mines chinoises ont ainsi produit près de 60% des terres rares mondiales, alors que les mines américaines n'en ont produit que 16%. Pékin qui vient aussi désormais concurrencer les Américains dans l'espace. En avril 2021, la Chine a ainsi utilisé son lanceur Longue Marche 5 pour envoyer le module central de Tiangong, sa future station spatiale, qui devrait être capable de rivaliser avec la prestigieuse ISS lancée à la fin de la guerre froide par la NASA. Au-delà, l'agence spatiale chinoise a dévoilé en mai 2021 les premières images prises à la surface de Mars par son robot Zhurong, parvenu sur la planète rouge quelques semaines après Persévérance, envoyée, elle, par les Américains. On l'aura compris, cette compétition entre Pékin et Washington se constate depuis longtemps dans de nombreux secteurs, économie, technologie, mais au-delà, depuis Xi Jinping, la Chine s'efforce aussi d'imposer son modèle politique, culturel, sa vision du monde et des relations internationales, ce qui a des conséquences, vous allez voir, à la fois diplomatique et militaire. En 2021, le poids de l'armée chinoise reste inférieur à celui de la défense américaine, mais la modernisation ininterrompue des armées chinoises rend la rivalité plus évidente. La marine chinoise revendique 360 navires de guerre contre 300 pour l'US Navy, mais avec leurs 11 porte-avions contre 3 pour les Chinois, l'US Navy reste une puissance navale sans équivalent. Même si la marine chinoise a l'avantage en mer de Chine, et de manière générale en Asie, la présence de bases américaines au Japon, à Singapour, à Guam et en Corée du Sud donne aux Etats-Unis de nombreux atouts pour un éventuel conflit régional. Mentionnons également le lancement, en septembre 2021, d'AUKUS, un vaste partenariat de sécurité entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie dans la zone Indo-Pacifique et qui prévoit la livraison d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie. Preuve supplémentaire que si Washington désinvestit le Moyen-Orient et récemment l'Afghanistan et l'Irak, elle concentre désormais tous ses efforts sur la zone Asie-Pacifique. Les deux superpuissances s'opposent d'ailleurs régulièrement, notamment en mer de Chine méridionale, où se trouverait l'équivalent de 11 milliards de barils de pétrole. Les Etats-Unis rejettent ainsi les revendications territoriales de Pékin. Ils dénoncent notamment le non-respect du droit maritime international par la Chine, qui construit des îles artificielles et militarisées dans cette zone. C'est par exemple le cas avec les îles Paracels, revendiquées par le Vietnam et par Taïwan, mais que la Chine contrôle de facto. Il faut dire que la Chine dispose à présent d'outils efficaces pour affirmer haut et fort son modèle. Depuis 2019, Pékin possède ainsi le premier réseau diplomatique du monde, avec 276 ambassades et consulats devant les Etats-Unis. Leurs ambassades accueillent notamment des membres du Parti communiste chinois et de ce que l'on appelle le Front uni, chargé de diffuser la propagande chinoise. Certains diplomates chinois n'hésitent plus à prendre un parti élu, journaliste et universitaire, comme ce fut le cas en France en mars 2021, contre le chercheur Antoine Bondaz, jugé trop critique et qualifié, je cite, de « petite frappe ». La Chine est également très active dans les organisations internationales. La Chine est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui lui donne un pouvoir de veto, comme la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, mais aussi la Russie, cette dernière étant un allié fréquent de Pékin, en particulier sur les sujets liés aux droits de l'homme. Au sein du Conseil de sécurité, la Chine est devenue le premier contributeur en force de maintien de la paix, dépassant les Etats-Unis, qui, après quatre ans de présidence Trump, peine à retrouver leur place. La Chine contrôle enfin l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale pour l'aviation civile, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel et, depuis 2015, l'Union internationale des télécommunications, dont le secrétaire général soutient la position chinoise sur la 5G. Enfin, le soft power américain reste prédominant dans le domaine des études et de la recherche, ce que confirment d'ailleurs les performances des universités américaines, y compris dans le classement de Shanghai, où Harvard et Stanford occupent toujours les deux premières places, tandis que la première université chinoise, l'université Tsinghua de Pékin, n'arrive qu'en 28e position. La Chine pourtant a beaucoup investi en créant de vrais pôles universitaires, notamment à Pékin, Shanghai ou Guangzhou, et s'efforce de faire venir des chercheurs du monde entier avec des propositions attrayantes. Voilà pour cet état des lieux de la compétition chino-américaine qui est l'occasion de constater l'ascension régulière de la Chine et ses ambitions de puissance, désormais tous azimuts à 360 degrés, comme dit la sinologue Alice Ekman. Deux projets, deux modèles se font face pour une confrontation sur tous les continents, même si le centre de gravité est clairement identifié aujourd'hui dans la zone dite de l'Indo-Pacifique, avec bien sûr la grande question, l'affrontement pourrait-il un jour être militaire, sur la question de Taïwan notamment ? Et à cette question, personne n'a vraiment la réponse. Pour aller plus loin cet ouvrage, le leadership mondial en question, l'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis, par Pierre-Antoine Donnet, aux éditions de l'Aube. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada